Amen. Alléluia. Amen. 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 Vous voyez, soyez bénis. Amen. Il sait que vous êtes trop du camion de la prière. Ça, c'est déjà d'autres choses. Amen. Amen. Vous voyez ici, il y a un peu plus intéressant. C'est ici, nous voulons construire notre temple. C'est-à-dire le prio, le nouveau temple, pour avoir compréhensé au moins 1000 personnes. Parce que là-bas, on n'a pas trop d'espace. Amen. Il faut que quelque chose change dans ta vie aujourd'hui. Amen. 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 Quelque chose doit changer. Il faut que quelque chose change. Amen. Il faut que quelque chose change. Amen. Que Dieu arrive à réaliser ton miracle. Amen. Il faut que quelque chose change. Alléluia. Amen. Il faut que quelque chose change dans ta vie. Amen. Il faut que quelque chose change dans ta vie. Amen. Amen. Je t'ai en train de dire, il faut que j'arrête. Je ne voulais pas vous montrer un truc. Je suis en train de prier pour trois personnes, comme je disais tout à l'heure. parce que je ne veux pas permettre que le diable de tous les vies. Vous n'êtes pas béni, c'est pour que le diable mange. Rien au monde ne peut pas permettre à ça. Je suis en train de livrer un combat. Il est purement spirituel. Je t'ai en train de prier un combat. Amen. Vous êtes-il la liste, toi ? Je t'ai en train de prier pour vous. Il y a aussi le frère. Le frère qui a fait l'accident quand il venait là. Le frère, comment tu t'appelles là ? Le frère aussi. Il y a trois personnes. Je suis en train de prier pour toi depuis une nuit. Ça dit que tu restais dans l'accident. Tu peux t'arrêter là-bas ? Il y a toi, il y a la fille qui est quittée en Danemark. Et puis il y a d'autres mémis là, d'autres maman là. C'est pour vous trois qui sont en train de prier. Sérieusement parce que d'ici deux semaines, c'est fini. Lui a échappé l'accident. Mais quand il va partir, tu vas avoir un arrière cardiaque. Ils vont dire que c'est l'accident qui a fait. Vous voyez, les services sont trop terribles. Ils vont dire que c'est l'accident comme tu aimes. Tu as fait l'accident, tu n'es pas là à l'hôpital. C'est l'effet, l'accident, tout ça. Il m'aura j'ai une guerre. Ils vont parler ça comme ça. Les sorties sont trop terribles. Oh, il était dans mon fauteuil. Il était dans le canapé. Puis j'avais une vision. Je suis resté. Quand je me suis levé, il y a eu la vision. Je me suis assis. J'ai vu le cheminement. Quand je suis sort de la chambre, je me suis habillé à ma voiture. Je viens, j'allais régler les choses. Quand j'ai vu ça, le Seigneur reste. Il va régler les choses. Amen. Oui, parce que je suis appelé à ça. C'est mon ministère. Amen. Il y a des gens, quand vous rencontrez, les choses doivent s'arrêter. Amen. Si le diable t'a programmé, ce n'est pas de l'orgueil. Quand tu me rencontres, ça doit s'arrêter. Amen. Il doit te lâcher. Il est obligé de te laisser. Amen. Amen. Il faut que le diable lâche. Je t'entends de dire, si je n'allais pas vous livrer le secret, mais je vais vous expliquer. On prie pour vous souvent, et vous avez l'impression que votre argent s'en va, malgré la délivrance, que ce soit, vous avez la prolongue, que votre argent bouge. Or, vous savez, quand quelqu'un n'a pas de l'argent, tous les esprits, il a bien subi. Hein? L'esprit d'Escotérie, l'esprit de mentir, l'esprit de chercher garçon, mari des gens, femme des gens, il y a tous ces esprits. Amen. Parce que quand il n'y a pas de l'argent, il y a un mauvais esprit qui t'attaque. Vous avez le monsieur qui t'a bippé la dernière fois. Tu ne sais pas, il t'a bien fait un bip. Vous savez qu'il est prêt pour toi? Il ne faut essayer. Tu vas te confesser tes péchés, puis Jésus t'es pardon. Mais tu fais un petit gène sec, ça va toucher le cas de Jésus. Amen. C'est pour ça qu'il faut que Dieu nous bénisse financièrement. Amen. Et j'ai tenté d'expliquer ça à mes responsables. Il faut que nous montons une structure pour que ceux qui ne travaillent pas dans nos ministères aident l'emploi. Parce que la oisivité, vous voyez là, c'est la mère et la racine de tous les mots. Amen. J'ai béni mon Dieu pour mon père spirituel qui est un bon homme, un homme qui est vraiment expérimenté. Il amène anthropologue, il est psychologue, il a même temps un docteur d'anthéologie. Dans son église, tout le monde travaille. Il dit la bonne raison. Ça dit que quand quelqu'un oisir, il va pécher. Encore quelqu'un, il est occupé par le travail, quand il vient une chaise à dormir. Il faut aller au travail de notre. Amen. Donc, quand vous n'avez pas l'argent, il y a un problème. C'est ça que David dit, l'éternel est mon berger, je ne manque de rien. Amen. Le diable attaque vos finances, marquez vos crétérinités, parce qu'il a un droit légal sur vous. J'explique le droit légal. Pourquoi ? Parce que la première fois, vos parents offraient un don à un dieu, ce n'est pas à dieu, c'est à un démon. Ils ont fait des offrandes à des démons. Or, on doit faire une offrande à dieu. On dit Amen. On doit faire le front à dieu. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela que le diable attaque vos filles. J'explique pourquoi. Parce qu'il n'y a pas ce qu'on appelle le front de rachat. C'est un peu mélangé dans vos têtes, mais je vais vous expliquer. Vous allez comprendre tout de suite. Vous allez comprendre. Amen. Nous prenons la parole de Dieu. Allons-y dans Exode 30. Vous avez un échange que les gens vous expliquent à l'église. Mais ce n'est pas bon. Les gens, c'est comme pour l'exprunt, il n'y a pas de secret. Amen. Il ne vous explique pas. Il peut vous dire, allez, allez, gênez trois jours. Vous gênez toi. Tu es fatigué. On dit, mais si vous êtes en émise. Vous faites compte. Il dit, il est trop gêne. Mais ne gênez plus. Pourquoi vous gênez comme ça? Amen. Or, il fallait un petit secret pour décanter la situation. Quand tu es dans le gène sec, tu veux même dépasser Jésus. Tu veux que les soixante jours. Tu vas mourir de cadeau. Et puis les démons se manquaient de toi. Nous prenons Exode, le chapitre 30, à partir du verset 12. J'explique très bien. Écoutez très bien. Amen. Il faut que les choses changent à partir d'aujourd'hui. Écoutez-moi très bien. Amen. Vous avez compris un peu le pouvoir de l'aurore? On a tout compris? Hein? Est-ce qu'on prie à quatre heures? Oui. Ça, tout le monde dit oui. La demain, quand il s'arrête, je suis fatigué. Esprit est sommeil vaincu. Oh, vous ne savez pas que ceci dit. Tant que vous ne devenirez pas spirituel, vous n'allez jamais percer. Vous devez donner l'importance à la spiritualité. Oh, vous voyez, quatre heures du matin, il faut qu'on appelle l'aurore. Ça quatre, tout le mouvement, même l'homme, même ses réveils. Amen. C'est ce qu'il dit aux gens. Excusez-moi. À quatre heures du matin, un garçon qui n'est pas en érection, il est malade. Je suis en train d'expliquer les choses. Vous le savez? Oui. Ça, c'est quoi? Je suis homme comme vous. Si tu n'es pas en érection, ça y est, tu as un problème. Il faut qu'on te soigne. Amen. Pourquoi? Parce que ça a partir du moment là que tout s'ouvre, même si l'homme, tout, tout, même le sorcier lui-même, il est bien rentré. Il ne doit pas rester dans son monde. Ça a partir des quatre heures qui est sur les portes de la journée. C'est ce qu'on appelle l'aurore. Amen. C'est là les portes. Donc, il faut connaître les mystères. Il faut connaître les choses. C'est ça que quand quelqu'un doit prier, surtout le matin, ils attendent à trois heures, à quatre heures, à trois heures de trente. Trois heures de trente, c'est l'heure qui est bien indiquée à trois heures de trente. Ou vous ne négligez ça, vous ne négligez toute vos vies. Vous ne négligez ça, vous ne négligez votre journée. Tout part de là. Et quand on se lève à quatre, trois heures du matin, trois heures de trente du matin, la première action qu'ils devront faire, pourquoi? Parce que la nuit, pendant la nuit, quand tu dors, il y a des sorchers qu'on appelle les œils programment. Vous savez, le monde les fait des systèmes de programmation et déprogrammation. Amen. C'est programmation et déprogrammation. Amen. Oui. Quand vous attendez les sorchers pris et parédi, on l'a programmé. N'est-ce pas? On l'a programmé. Mais comme quelqu'un est programmé et toi-même, tu n'as pas déprogrammé, tu l'es le 12 janvier. Tu mets? Ne banalisez pas ça. Oh, ça ne fait rien. Je l'ai fait. Oh, il y a des heures. Stratégique. Elle est prise. La nuit, là, elle ne prépare. Elle se travaille. Dans chaque famille, au moins un sorcher. Vous voulez vous pas, j'ai aidé aux gens à arrêter vos histoires. Au moins dans une famille, un sorcier. Chacun te guette. Oh, quand ils vont faire dans leur conflit, leur réunion, ils ne font qu'une média qui doit émerger. Ah, lui, là, mais ça va chez lui et pourquoi ça doit aller? Mais c'est bête, la sorcierie. Il réfléchit de soi à Danemark. Ses enfants, mon, le sud de mai. J'allais prendre, aller à Danemark pour taper sa fille. Quand ses enfants, lui-même, se financent, sa femme, il a gâté toute sa famille, il va plus mourir des soucis. Tout le monde en train d'être dégradé. Donc, eux, tous les pensés, comment toi te nuis? Ils font une réunion. Ils ont fait la réunion. Ils t'ont dit aujourd'hui, c'est le 12. C'est pas le 13, c'est ça? Aujourd'hui, c'est le 13. La nuit du 13, on décide de faire une programmation sur toi. Or, la nuit, on savait que ça partit de la nuit qui vient le jour. C'est la première année que ça partit de minuit. Quand vous voyez, la montre change, il fait de la jour. On dit une heure du matin. C'est ce qu'ils disent aux gens. Écoutez, très bien. Bien qu'ils soient noirs, mais c'est matin. Or, pour qu'ils fassent jour, c'est la nuit qui produit le jour. Amen. C'est la nuit qui produit le jour. Donc, eux, dans la nuit, déjà, ils ont sémé ce qu'ils avaient sémé. Amen. Oh, ce dossier-là est remis à l'aurore. Amen. L'aurore, là, c'est 3h, 4h. Ça partit de l'aurore, c'est passation des services. Ça dit, l'aurore, le jour, c'est 4h, l'aurore dit, on a décidé des choses sur toi la nuit, là. Bon, tiens, l'aurore, Zadi, on doit le tuer en janvier. Donc, tiens, il faut mettre en exécution. Quand le soleil va s'élever, les choses doivent s'accomplir. quand toi, Zadi, tu dors, tu romps, tu es un grand ronfeur, il ne vient pas te réveiller, tu dors. Il n'a pas appris, tu n'as pas déprogrammé, Ok. L'aurore a noté ça, c'est fiché. Tout ce que vous voyez, le hasard n'existe pas. Je vous donne cette information aujourd'hui. Le hasard n'existe pas. Amen. Amen. Donc, tu es surpris, tu fais un accident, mais ça a été déjà programmé. Amen. Alléluia. Toi, tu es surpris, mais ça a été déjà programmé. Oh, quand toi, tu te lèves déjà à 3h30, tu commences déjà dans un premier show. Tout ce qu'ils ont fait contre moi, durant toute cette nuit, je déprogramme au nom de Jésus. Ça rentre à l'eau. Quand ça vient sur le dossier, le ron ne voit rien. Amen. C'est où vous négligez ou dégligez vos propres vies. Ne dis pas que le prophète grâce au d'Ao, c'est que le prophète il prie pour nous tous. Vous ne pouvez rien contre moi. Je viens de divot, j'en recouvre, j'en dormi. Le prophète, je vais ici-moi. Mais j'ai quelqu'un pour veiller ici-toi. Non, c'est Jésus qui fait veiller ici-vous. Moi, il te promène dans votre chambre pour veiller ici-vous. Non. Si quelqu'un dit j'ai vu le prophète dans ma chambre et me veiller ici-moi, c'est à la sorciérie. Moi, je suis pas là dans ta chambre, allez, veiller ici-toi. C'est Jésus qui doit promener dans votre chambre. C'est pas moi. Moi, il me réveille, il me cherche moi-même. Aïe ! Tout mon sorcier là, c'est moi, il veut le manger. Chacun prend ma chèvre, allez marcher, priez ou non pour manger le prophète. Celui qui m'a gagné là, il va avoir grade. Il sera mondialement élevé. Et il s'en fait. Amen. Donc moi, je suis conscient. Donc je commence à prier pour moi-même d'abord. Amen. Donc je vous donne l'enseignement, prier. Quand vous allez commencer à prier, vous allez voir que les choses vont changer dans votre vie. Ça changera dans votre vie. Amen. Donc à partir de 3 heures de temps, levez-vous. Quand vous levez du lit, ne jouez pas la première parole qui sort de votre bouche. Amen. Amen. Alléluia. Commencez déjà à parler pour dire tout ce qu'ils ont programmé contre moi. Accident. Pauvreté, misère, je déprogramme. J'annule au nom de Jésus. Amen. Et avant de prier, vous mettez la main sur votre tête. Dites toujours, je vais réussir sur cette terre. Avant que je demeure, je dois avoir l'argent. La parole est une sémence. C'est ce que tu as sémé et la que tu as récolté. Là, tu te lèves, matin, tu pleures. Seigneur, je suis malheureuse. Eh Dieu, et puis t'aides-moi. Ça, ce n'est pas une prière. On ne se réveille pas matin, pleure comme ça. Tu n'es pas Yvosep. Tu es dans la prison de Dieu où tu dois parler et que tu pleures. Amen. Quand c'est lèves, matin, c'est pour parler. C'est le jour où tu dois sémer des choses dans ta vie. Sémer. Ensuite, tu as sémer un ignam. Tu as planté un ignam. C'est un ignam, tu apprends. Tu as sémer la journée, elle se pleure. Tout ce qui doit arriver, c'est le mal. Amen. Amen. J'ai fait une expérience dans la région de Gueyeau où il y a eu la protection de quelqu'un qui avait deux hectares. Je l'ai dit, il gagne plus de trois sacs. J'ai dit, ah bon, j'ai déjà fait une expérience. 23h, 5h30 du matin avant le lever du soleil, je suis allé dans son champ avec lui, j'ai parlé, j'ai mis lui dans. l'onction, dans la plantation et puis il a dit, la prochaine ricotte, j'ai pris, comme l'engrais, j'ai pris un pied, il a dit, la prochaine ricotte fait 4 tonnes. Il a bruit, oh, oui, oui, oui. Hein? Il dit, le professeur m'a tapé. Oh, le professeur, Amen. Il a banalisé? Non, il ne croit pas, non. Il ne croit pas, il ne croit même pas, la source. Moi, j'ai sémé. C'est lui qui va m'appeler pour dire, non, lui, viens, tu vas voir ce qu'il ne sait pas. Je lui ai dit, rien. Le professeur m'a dit. Quand je lui ai dit, tu sais, allons-y. Ils sont en train de prendre encore les sables de cacao dans ma plantation. C'est fait, moi, ça fait les 4 tonnes, les pâtés. J'ai dit, moi, je sais que j'ai sémé. C'est tout. C'est qui j'ai sémé, c'est qui ça va produire. Amen. Au commencement était la parole et la parole est avec Dieu. Je sais que je ne jouais pas la parole. Les sorchers connaissent le pouvoir de la parole. Il dit, j'ai appelé son âme. C'est qui en vous, c'est la force de Dieu. Il faut sémé ce qui n'existe pas pour que ça puisse produire. Tu as sémé quoi ? Tu cherches quoi ? Pour dégoter quoi ? Dans la présence de Dieu, vous pleurez. C'est la pleure. C'est la pleure que tu dois faire. Quand vous êtes dans la présence de Dieu, arrêtez ça. Sémé des choses. Tu devais faire des affaires, sème les affaires dans ta vie avant que je les rende sur cette terre. Je sais que moi, je serai le mieux footballeur. Amen. C'est qui tu as sémé, c'est qui tu as récolté. Amen. Je ne vais pas, donc à 4 heures de matière, commencer à parler. Vous allez voir les chauvons venir. Les chauvons viendront sur vous. Les chauvons viendront. N'ayez pas peur. Banalisez la maladie. S'il vous plaît, aujourd'hui, si vous êtes dans la présence de Dieu, quelque soit ce que vous avez, vous ressentez dans vos corps, banalisez ça. Amen. Or, si vous banalisez, vous comptez sur Dieu. Or, Dieu aime ceux qui comptent sur lui, qui espèrent en lui. Banalisez la maladie. Amen. La Bible dit, tout est possible. Tout est possible. Avec Dieu, tout est possible. Amen. Si Dieu a permis, Jésus a permis tes pieds mâchés l'eau. Si la main, la main, rue s'est fondue en deux. Quel miracle Dieu ne peut pas faire aujourd'hui? Pourquoi douter de la souveraineté, la puissance de Dieu? Pourquoi pensez-vous, regardez la dame qui est dans les mages. Il est dans les mages. Il est un, elle voit, j'ai tombé. Elle a, ah, oh, tu dois voir, vivre dans le sud naturel, ce qui a été passé. Tu as vu l'image, on dit, il marche, il dit, il est dans les mages. Amen. Oh, il marche, tu dois te voir, je vais tomber. Prophète, il marche. Amen. Oh, il ne faut pas qu'on vienne t'aider. Regardez un peu, les gens viennent à l'église, ils veulent forcément qu'on les aide. Il dit, je n'ai personne pour me mettre dans l'eau lorsqu'il l'eau a t'ajouté. Jésus dit, est-ce que tu veux être guéri? Il n'y a personne, mais je dis dans l'eau. J'ai dit, pardon, tu pars, lève-toi. Ce n'est pas que c'est moi-même la guérison. Lève-toi, tu as marché. Tu comptes sur les gens. Oh, les gens, ils sont dans l'église à cause des gens. C'est les gens qui doivent l'aider. Vous allez périr. Il est resté pendant 38 ans en train de compter sur les gens. Il faut qu'on t'aide. Le professeur doit venir, j'ai touché ta tête. Ah, le professeur est passé, il n'a rien pas touché ma tête. Moi, on dit que les sorciers m'ont noisie. Partout je passe, on ne me prend pas. Partout je passe, moi-même c'est comme ça. Même chez les marabouts, c'est comme ça, on m'a noisie. Même le professeur, il ne peut même me prendre. C'est comme ça chez moi. Le professeur, c'est pas de ta faute, c'est comme ça. Ils m'ont noisie, mes parents là. Mes parents m'ont noisie. Mais le professeur, le professeur même, il ne me voit, il ne me voit, ça ne fait rien. Amen. Or, c'est la crétainité, nous vous faisons pas moins vivre votre foi. Amen. Votre foi. Or, la vie dit que la foi est une affirmation de ce qu'on espère. Elle se demande. Amen. Alléluia. Avant que Dieu ne bénisse, Abraham, Dieu a dit, regarde les étoiles. Il a fait posséder Abraham une vision. Qu'est-ce que tu as dans la tête? Or, si tu n'as rien, Dieu ne fera rien. Amen. Si tu n'as rien, Dieu ne fera rien. Dieu bénit les gens qui ont quelque chose dans la tête. Qu'est-ce que tu penses? C'est ça que Jésus a demandé, ils n'ont rien, mais qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que tu as? Si tu n'espères pas la guérison, Dieu ne te guérit pas. Réalisé la vie, il ne guérit pas n'importe qui. Pourquoi il vient à Bethléé ? Qu'est-ce que tu as fait selon ta foi? Tu mets une foi en lui. C'est la chose qui était en bâtiment que Jésus a communiqué, c'est tout. Qu'est-ce que tu as tu es là? Tu ne courrais même pas ta guérison. Mais Jésus ne fait rien. Il bénit les gens de foi. C'est ça qu'il a dommé avec quelque chose. C'est ça qu'il a rencontré Jésus. Jésus ne savait pas qu'elle a touché Jésus. Jésus a eu le problème. Jésus a eu un problème. Il dit, il y a quelqu'un qui m'a touché. Elle est partie. Sa foi a fait qu'il y a eu un miracle. Qu'est-ce qui est en toi? C'est que quand j'ai rencontré le prophète, il m'a touché cette nuit. Vous n'exprimez pas Jésus. Vous dites, même si le prophète n'est pas là que Jésus vous a touché, c'est l'essentiel. Amen. Alléluia. Moi, j'ai eu en fonction de l'Esprit de Dieu. C'est simple. C'est simple ma force. Alléluia. C'est simple ma force. Vous devez courir en Jésus. Vous devez tout suivre, tout se guérir, avoir tous les regards de Jésus. Amen. Jésus te rend le reste. On dit, Amen. Je vais vous enseigner quelque chose. Je vais vous parler un peu comment, pourquoi vous prier. Et puis souvent, les gens attaquent vos finances. Ils viennent attaquent vos finances. Vous ne comprenez pas. Malgré vos jeunes, mais il y a deux mecs qui perdent la dîme. Il y a deux mecs qui soutiennent les églises. Et puis du coup, leurs finances, malgré qu'ils perdent la dîme, malgré qu'ils donnent l'argent, même aux pasteurs, tout ça, ça se gâte. Amen. Je vais vous parler de ce que je vais vous donner un secret. Je suis oublié de parler de ça parce que depuis hier, il y a des gens qui ont dit par son prophète. C'est tellement bonéfique. C'est ce que tu as dit là. Moi, j'ai oublié. Et puis, pour me ramener, il faut enseigner ça aux gens parce que ça nous a fait du bien aussi. Prenez de ton nom le chapitre 30. Exode plutôt. Chapitre 30 à partir du verset 10. Lorsque tu compteras les enfants d'Israël. Lorsque tu compteras les enfants d'Israël. Un, deux, trois, quatre. Pour en faire le dénombrement, pour en faire le dénombrement, chacun d'eux payera à l'éternel le rachat de sa personne. Chacun d'eux payera à l'éternel le rachat de sa personne. Afin qu'ils ne soient plus frappés d'aucune plaie. Amen. Afin qu'ils ne soient plus frappés d'aucune plaie lors de ce dénombrement. Lors de ce dénombrement. Voici ce que donneront tous ceux qui seront compris dans le dénombrement. Un demi-cycle, selon le cycle du cimetière qui est de 20 guéras, un demi-cycle sera le don prélevé pour l'éternel. Tout homme compris dans le dénombrement, depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, paiera le don prélevé pour l'éternel. Le riche ne paiera pas plus et le pauvre ne paiera pas moins d'un demi-cycle comme don prélevé pour l'éternel afin de racheter leur personne. Tu recevras des enfants d'Israël l'argent du rachat et tu l'appliqueras au travail de la tente d'assignation. C'est-à-dire le tente d'assignation c'est le tente de rendez-vous, la rencontre. Ce sera pour les enfants d'Israël un souvenir Amen ! Il y a quelqu'un souvenir un souvenir devant l'éternel pour le rachat de leur personne pour le rachat de leur... Il y a quelqu'un pour le rachat de leur personne J'explique, écoutez, pourquoi Dieu a exigé ça dans le livre des exos ? Pourquoi ? Quand Moïse était allé rencontrer Dieu sur le mot Sinaï, la rencontre avait été pendant 40 jours, quand Moïse est tenté de descendre, est descendu avec la loi qu'est-ce que Moïse a vu ? Il a vu quoi ? Le veau Hein ? Le veau d'or Oui, il a cassé les pieds et la fabrique le veau d'or quand vous regardez chacun en donnait bout d'oreille n'est-ce pas ? Les chaînes en or tout ça en donnait pour aller fabriquer Moïse a trop duré c'est qu'un dir qui va et dit comme ça Pourquoi on fait ça ? parce qu'ils étaient habitués à ça en hésite c'est ça que Moïse quand il est venu il a dit doucement Dieu ils sont habitués à adorer les trucs c'est un dieu qui ne voyait même pas tu sais que tu es Yahweh tu es là-bas ils te connaissent pas ? tout ça ils sont habitués à se protéger devant les trucs donc ils ont dit Moïse comme un dieu eux ils voyaient Moïse en dieu donc qu'est-ce qu'ils ont fait ? chacun dans sa maison a participé a construit l'idole donc ça veut dire c'est un pacte pour chacun contribuer à la fabrication du veau d'or Amen quand Moïse est descendu animé d'une colère les choses il a été oublié de repartir tout ça Amen Dieu s'est mis en colère et puis à un peu un moment il a réglé ça avec Dieu au moment où il était en train de partir Dieu dit écoute si je ne règle pas ce problème là maintenant ça va être possible parce que c'est comme un lien Amen c'est comme un lien parce que chaque personne a participé or pour racheter leur âme ils ont posé une action un acte c'est-à-dire c'est avec quelque chose Amen il faudrait qu'eux-mêmes chaque famille chaque personne apporte tout ce qu'on appelle une offrande de rachat Amen qui t'apporte la chose pour qu'il soit racheté en fait ça c'est le souvenir l'acte qu'ils vont poser le diable saura qu'ils ont fait ça pour ne pas qu'ils les poussent demain j'explique c'est que nos parents ont fait en vain en offrant un mouton à l'idole la forêt un fétiche ça nous poussait aujourd'hui ça nous poussait parce que Dieu est puri d'iniquité de percer les fils la troisième qu'à la quatrième génération tu es dans le seigneur tu peux t'as dit mais tu n'as rien de respect parce que tu n'as jamais fait ce qu'on appelle l'offrande de rachat parce que un mouton c'est ce qu'on appelle offrande tu n'as jamais fait c'est ça que le diable attaque les finances il détruit ton argent parce que ça n'a jamais été fait on dit Amen Amen on dit Amen on dit Amen vous dites à quelqu'un qui Dieu nous aide qui Dieu nous aide vous priez j'ai dit souvent c'est pas prier prier là il y a des choses à règle c'est pas tout sa règle Amen c'est pas tout sa règle Alléluia j'ai demandé à la dame qui était en Australie elle dit elle a fini faire des dons fétiches qui son papa même chaque mois son papa c'était un grand imam chaque mois il envoyait des moutons des beaux je dis c'est tellement simple chaque mois ça dit un mois dans l'année ça fait combien ? 12 beaux ça fait combien 12 beaux ? 12 beaux un beaux peu combien ? 12 beaux pas 12 ça fait combien ? 6 millions 6 millions 6 millions 6 millions je leur ai dit tu as reçu la solution à ton problème c'est parce qu'elle a dit de vous communiquer ce que j'ai tenté de parler et de ok j'ai compris ça veut dire quoi ? il y a une alliance ça veut dire chaque mois que Dieu fait il y a un esprit qui doit le posséder parce que chaque mois était consacré par un esprit de truc elle a dit j'ai compris elle a fait son offrande qu'elle a fait son mois il y a eu un déclic parce que l'offrande qu'elle a faite par rapport à tout ça ça a devenu comme une offrande de rachat de son âme et l'étant qu'on signe le Seigneur a décanter sa situation elle n'est pas chrétienne mais qu'elle a posé l'acte qu'elle a envoyé son offrande qu'on appelle l'offrande de rachat le Seigneur a décanter son âge c'est pas son problème tu es en Amérique où on doit avancer toi ton âge ne restera quand tu as petit à l'argent c'est là tous les problèmes sont sur toi ou quand tu as l'arrêt tu as ton cœur à bas c'est ça il dit aux gens vous parlez ben là c'est l'argent nous on voit les ben nous on les aide Amen il faut un rachat c'est ça nous sommes dans le domaine de la délivrance c'est un acte prophétique très fort parce qu'il y a des esprits c'est vrai que vous ne les adorez plus mais ils réclament ils font des réclamations parce que les parents ont l'habitude d'adorer ils viennent t'attaquer pourquoi ? parce qu'ils n'ont pas vu l'action c'est ça que la Bible dit à Moïse que ça sera serve de souvenirs le diable c'est souvenir de quoi ? tu as fait quoi puis c'est souvenir de quoi ? il y a un lit des souvenirs devant Dieu donc le diable vient l'attaquer mais il n'a rien fait il a fait quoi ? laisse-moi attaquer ses finances il en attaille tes finances tu es là tu pleures malgré tes effronds il y a des gens qui construisent les églises ils sont les pauvres pourquoi ? parce qu'ils n'ont pas fait ce qu'on appelle le front de rachat Amen vous me regardez laissez-moi vous donner je vais vous expliquer quelque chose après la Bible je vais vous expliquer un petit peu pourquoi ils n'ont pas les nuits forts Amen ils ont réglé ce problème avant de laisser la terre promise oui sinon ça n'est pas possible tout acte d'idolâtrie des offrandes à un idole boire à de l'eau les offrandes que nos parents ont amenées là-bas ça nous suit Amen il n'a pas arrêté réglé ça nous suit est-ce qu'on a bien saisi ? c'est pour ça qu'il y a une offrande ça doit y avoir c'est pour ça qu'il y a une offrande c'est pour ça que Jésus-Christ dans le Seigneur nous retrouvons tout ça par la grâce de Dieu je vais vous expliquer quelque chose regardez ce que le peuple d'Israël a fait prenez Jude Jude Juge Juge le chapitre 6 le verset 12 à 18 je vais prier pour vous ne vous en faites pas parce qu'il y a deux qui disent il faut prier j'essaie à ce qui t'endouille de ton cœur Amen parce qu'il y a d'autres qui doivent partir il faut qu'il essaie cette connaissance Juge le chapitre 6 verset 12 à 18 12 à 18 est-ce que vous savez qu'on ne doit pas ne traiter pas une affaire comme ça ? vous voulez faire elle m'a construit en fait une affaire ou vous n'entrez pas une affaire tel que un commerce un commerce Amen cette offrande on l'appelle offrande alliance Amen parce que le fondement compte beaucoup qu'est-ce que tu as fait pour faire le commerce tout ça c'est important je sais que Satan a volé ça cette pratique quand tu vas chez les marabouts il faut faire d'abord sacrifice avant de commencer c'est une pratique que le diable a volé il s'approprie ça or c'est important c'est un acte de souvenir tu as fait quoi ? or le fond que tu positionnes c'est l'argent qui a dit l'argent est là c'est pas ? Amen Dieu c'est un business man c'est un homme qui tu as fait quoi ? écoutez bien le message vous allez comprendre que Dieu est là vous allez comprendre que Dieu est bizarre dis à quelqu'un il est bizarre allons-y exode le juge 6 verset 12 à 18 vous allez voir Dieu regardez Dieu écoutez très bien l'ange de l'éternel lui a paru l'ange apparu à Gédion et lui dit il a dit à Gédion l'éternel est avec toi il dit l'éternel est avec toi vaillant héros vaillant héros Gédion lui dit Gédion lui dit ah mon seigneur ah mon seigneur si l'éternel est avec nous pourquoi le seigneur est nous ? pourquoi tous ces choses sont dans la vie ? pourquoi c'est le malin on est dans le malin on est dans le malin tout ça où sont tous ces produits que nous perdons nous la gosse on ne voit plus ça les miracles quand il dit quand ils disent l'éternel nous a-t-il fait monter hors d'Egypte maintenant l'éternel nous abandonne maintenant l'éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains des madiens l'éternel se tourna vers lui et dit va avec cette force que tu as écoutez lui va avec cette force que tu as et délivre Israël et délivre Israël et délivre Israël l'éternel de la main des madiens n'est-ce pas moi qui t'envoie ? dit n'est-ce pas moi qui t'envoie ? je dis on le dit ah mon seigneur ah mon seigneur avant quoi délivrer l'éternel mais avec quoi ? voici voici ma famille est la plus pauvre à menacer Dieu s'en fout de ta pauvreté Dieu t'en fout de ta famille Dieu t'en fout Dieu me prend les gens qui sont unités qu'on ne considère pas pour élever Amen Dieu s'en fout et je suis le plus petit dans la maison de mon père l'éternel le dit l'éternel le dit mais j'essaierai avec toi dit j'essaierai avec toi Amen il faut que Dieu soit avec toi dit Amen oh voici la prière de David dans le psaume le psaume c'est qu'en tient n'est-ce pas ? il ne te retit pas de ma foi n'est-ce pas ? il ne m'arrache pas ton esprit sain pourquoi ? pourquoi David a dit ça ? parce que David a vu dans la vie de Sahil à qui Dieu a arraché son esprit c'est l'unifou Dieu s'est retiré de Sahil il a vu comment Sahil a perdu Amen donc il dit ah Dieu ne te retit pas de moi je sais qu'il y a de chez donc Dieu dit j'essaierai avec toi Amen c'est ça qui est important quand vous posez un an as-tu Dieu est à vous vous voulez voyager Dieu n'est rien pas dedans il faut que Dieu soit avec toi dans le commerce qu'est-ce que tu fais pour que tu ratis le regard de Dieu de ton commerce tu n'as rien fait non je suis tombé Dieu n'a jamais été dans ce commerce tu construis ton argent ok si Dieu n'est pas c'est ça la Bible si l'éternel est bâti une maison ceux qui la bâtissent travaillent on y va mais je serai avec toi et tu battras Madien comme un seul homme tu as dit je serai avec toi et tu battras Madien comme un seul homme je viens le dis je viens le dis je te connais si j'ai trouvé grâce à tes sièges si t'as dit grâce à mes joues donne moi un signe donne moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles c'est toi qui me parles tu es loin point d'ici il faut t'arrêter là où tu es arrête toi jusqu'à ce que je revienne auprès de toi jusqu'à ce que moi j'ai réveillé j'ai parti hein puis je vais revenir avec quoi que je t'apporte mon offrande j'ai réveillé avec mon offrande ce qu'on appelle le front de l'alliance allons-y et que je la dépose devant toi devant toi et l'éternat dit l'éternat dit je resterai jusqu'à ce que tu reviennes il dit je vais attendre ton offrande vous avez vu Dieu qui dit j'attends c'est qui tu as envoyé là j'attends ça va je t'attends et il est effectivement parti il est revenu à son offrande c'est ce qu'on appelle le front de l'alliance et à partir de là regardez comment Dieu a marché avec Gédéon Dieu a détruit les mandianistes devant Gédéon il y avait 5000 personnes ça fait 300 personnes qu'il allait en guerre pourquoi ? parce qu'avant de partir en guerre il a traité avec Dieu pas dans la bouche il a posé un acte Dieu vous voyez là allons-y je vais vous montrer quelque chose allons dans dans même juge le chapitre 20 vous allez voir les gens qui sont là en guerre même guerre juge le chapitre 20 verset 14 écoutez-moi très bien Dieu vous voyez il est très bizarre allons-y les benjamites sortis de la